bonjour bonjour tout le monde j'espère vous allez tous très très bien alors on se retrouve aujourd'hui je vais vous transmettre donc un petit message du soir alors petit message du soir alors avant on va prendre un message avec ce magnifique oracle oracle amour et lumière voilà on va prendre un message avec celui ci on va voir ce que je peux vous transmettre alors bien sûr c'est du général vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous je sais pas du tout sur quoi ça va porter on va le découvrir ensemble je tenais à vous remercier pour votre présence merci pour tous vos jolis commentaires pour vos likes pour tout pour tout pour tout pour tout et on y va avec l'oracle amour et lumière on va voir le petit message que vous devez recevoir aujourd'hui alors il y en a deux il y en a deux qui sont tombés on va découvrir le premier allez celui ci alors on vous parle on vous dit de laisser briller votre lumière intérieure donc la laisser briller votre lumière intérieure je vous transmette le message associé après le deuxième message on vous parle d'utiliser le discernement alors utiliser le discernement et aussi la puissance de l'amour je vous transmette donc les deux messages associés alors laisser alors je vous mets toute l'énergie de la carte ici alors laissez briller votre lumière intérieure quand vous vous concentrez sur la divinité et laissez le flot d'amour de dieu illuminer votre vie les gens le remarquent et ont envie d'en faire autant les autres sont attirés par votre lumière éclatante comme les papillons viennent à la flamme vous pouvez partager votre secret en leur dévoilant l'amour de dieu et le pouvoir miraculeux de la prière laissez briller votre lumière dans la vie quotidienne et imprégné d'amour tout ce que vous faites c'est facile et pourtant très efficace avec des effets d'une grande portée quand vous laissez briller votre lumière intérieure vous devenez plus beau car elle se reflète à l'extérieur vous pouvez même bénéficier du bonus d'un rajeunissement les enfants rayonnent naturellement l'amour de dieu et vous avez encore cette capacité à l'âge adulte donc on vous dit peu importe votre âge vous avez la capacité en fait comme les enfants de rayonner naturellement l'amour de dieu je le message ensuite le deuxième petit message donc utiliser le discernement alors je vous laisse aussi prendre toute son énergie voilà 8 à l'avant utiliser le discernement et la puissance de l'amour bien que vous soyez une personne aimable et généreuse vous avez besoin également de poser de saines limites l'amour en est la clé la sagesse nous dit instinctivement si le fait de dire oui ou non est un choix bienveillant dans la vie nous sommes souvent tiraillés par le choix par le choix entre faire ce que les autres attendent de nous et ce que nous savons être bon pour nous nous avons la capacité de discernement mais il faut une grande force pour déployer ce savoir faire surtout quand les autres nous pressent peut-être avons-nous connu durant l'enfance la pression de nos pères qui nous ont poussé dans une direction non désirée à partir à partir de ces expériences à partir de ces expériences nous pouvons apprendre à faire de meilleurs choix à l'avenir il est bon de commencer par prier pour un discernement bienveillant quand nous laissons la sagesse divine entrer dans nos coeurs nous trouvons la force intérieure d'utiliser le discernement pour le plus grand bien de tous il nous est alors plus facile de créer et de maintenir de scène limite voilà deux petits messages du soir ensuite on va prendre un petit message avec le tarot de la bienveillance tarot de la bienveillance celui ci on va voir un petit peu le message bon bah dis donc alors un petit message c'est celui ci on va découvrir ensemble alors c'est le valet d'air je vais vous transmettre le message associé alors le valet d'air valet d'air alors on vous parle de nouvelles idées vous allez peut-être avoir de nouvelles idées des nouvelles idées en plein de nouvelles idées on parle peut-être de théories encore pas encore prouvées d'une forte curiosité et pour moi vous allez aussi avoir de nouveaux centres d'intérêt de nouveaux centres d'intérêt des nouvelles idées peut-être qu'il ya une théorie qui n'est pas encore prouvée et pour moi vous avez énormément de curiosité vous allez peut-être curieux de sur des nouvelles idées pour moi de nouveaux centres d'intérêt aussi vous avez une énorme curiosité vous allez peut-être curieux ou curieuse aussi des des théories d'une certaine théorie peut-être pas encore prouvée alors le message de cette carte cela exige exige davantage de recherche donc peut-être que ça vous exige énormément de recherche car nous nous n'avons gratter que la surface donc peut-être que vous avez que gratter la surface et peut-être que vous allez aller en profondeur je ne sais pas vraiment c'est intéressant alors vous allez être intéressés curieux on vous dit aussi que peut-être que si vous explorez en fait une façon de penser peut-être une nouvelle théorie a pas encore prouvé que vous êtes curieux que vous ouvrez aussi à certaines nouvelles idées peut-être nouvelle théorie nouveau centre d'intérêt si vous explorez une façon de penser peut-être une nouvelle façon de penser et ben en fait voilà c'est de savoir en fait qu'est ce que vous allez pouvoir apprendre par rapport à tout ça qu'est ce que vous allez pouvoir apprendre et qu'est ce que ça va vous apporter aussi voilà bien bien alors c'est parti je vais vous transmettre un message que j'ai canalisé pour vous pour ce soir hop 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 je vous avance alors pour une personne on peut me parler peut-être d'une fin peut-être d'une fin d'une addiction alors ça peut être très long en fait pour vous peut-être d'arrêter une addiction peut-être que ça vous a demandé aussi beaucoup d'efforts de force de courage de ténacité aussi mais en fait aujourd'hui je vois vraiment que vous allez vous sentir sentir ressentir vraiment un apaisement un mieux-être à l'intérieur de vous vous pouvez peut-être aussi avoir vous pouvez aussi avoir en fait tout type de capacité à l'intérieur de vous donc ça peut être des intuitions vous pouvez être médium voilà vous avez pour moi pas qu'une capacité vous avez énormément de capacités en tout cas vous avez un don pour moi vous avez des capacités un don à l'intérieur de vous et peut-être en fait que cette addiction par le passé ou alors si vous êtes vraiment sur le point d'achever ça mais moi je vois vraiment une fin si vous êtes sur le point en fait d'achever en fait cette addiction en fait avons en ayant en fait votre don vos capacités en fait ça pouvait peut-être vous stresser vous apporter un léger stress ça peut être un stress un stress pour moi du stress de l'angoisse ça peut être le soir peut-être que vous dormiez mal aussi la nuit et pour moi en fait pas vraiment mettant fin à tout cela vous allez franchir un nouveau cap et on me parle d'un nouveau cap pour vous autant sur le plan personnel mais aussi professionnel voilà ça va libérer en fait plein de nouvelles choses plein d'opportunités aussi voilà 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 allez alors on va continuer je vais vous transmettre un petit message carte aussi tout tomber alors un petit message on va prendre celui ci allez on prend celui ci on va avec celui ci je vais voir un petit peu ce que je peux vous transmettre tout de suite maintenant allez c'est parti on y va alors oulala ça tombe ça tombe ça tombe attendez parce que maintenant il faut que je la ramasse alors alors pour une personne ici je peux avoir alors je vais compléter avec celui ci alors je peux avoir pour une personne peut-être que pour moi j'ai une personne qui habite à la campagne peut-être près du pro proche près d'une forêt une forêt proche de votre habitation je vois une forêt je vois aussi pour moi une rentrée d'argent qui va arriver à vous une rentrée d'argent qui arrive à vous une rentrée d'argent qui arrive à la campagne pour une personne et à cette rentrée d'argent ça va pouvoir en fait ça va permettre de vous apporter en fait la longévité je vois une longévité je vois une belle belle comment dire la longévité sur sur votre santé sur votre bien-être une belle protection aussi je vois une longévité aussi pour moi je vois une longévité dans le domaine peut-être de votre de vos finances de votre bien-être de votre santé je vois une longévité aussi sur peut-être sur un projet en tout cas en fait après tout après après l'arrivée de cette cette sorte d'argent cette rentrée d'argent je vois que vous allez peut-être vous allez devoir effectuer prendre une décision peut-être faire un choix prendre une décision peut-être évaluer évaluer les possibilités qui s'offrent à vous je vois des actions aussi peut-être des actions vous allez mettre en place j'ai deux fois deux fois la rentrée d'argent donc là il ya deux fois la rentrée d'argent donc c'est une confirmation qu'il ya la rentrée d'argent qui sera là pour moi c'est une très grosse très grosse arrivée d'argent je vois des correspondances aussi vous allez correspondre peut-être à lire un projet à lire un projet à prendre celui ci alors attendez je termine je prends les trois trois derniers alors l'abondance regardez abondance alors abondance abondance aussi de succès pour moi pour vous abondance de succès abondance de richesse mais de richesse personnelle de savoir peut-être aussi un de capacité il ya de l'abondance énormément d'abondance mais je vois une abondance aussi financière et cette abondance sont vraiment à va s'ancrer sur sur le long terme ça sera ce sera sur le long terme j'ai la longévité dessus ah bah oui vous allez être festif et 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 joyeux un festif vous allez fêter les choses vous allez peut-être inviter des personnes combien des personnes en fait c'est lié pour moi c'est lié à un projet ça peut être lié aussi à une nouvelle étape de votre vie vous allez dans la paix la sérénité la paix la sérénité ça va vous suivre ça va vous suivre jusqu'à la fin de votre vie en tout cas ça va être sur la longévité donc même au niveau de votre abondance en fait ça sera dans la paix la sérénité je vois vraiment une énergie tranquille vous allez être tranquillisez vous allez être tranquillisez joué une rentrée d'argent d'argent deux fois donc ça peut être deux fois de rentrer d'argent et après vous allez fêter des choses je vois des correspondances peut-être lié à un projet qui va vous apporter de la paix de la sérénité c'est peut-être par ses correspondances sur un tête des correspondances avant l'arrivée c'est de ces deux rentrées d'argent ou tout du moins soit de rentrer d'argent ou alors une rentrée d'argent mais très conséquente voilà donc soyez à soyez tranquille serein vous allez être en sécurité pour moi matériel matériel mais aussi sur votre bien-être votre santé et c'est durant cet hiver c'est durant cet hiver l'abondance pour une femme pour moi vous allez vous élevez peut-être ouais peut-être d'un blocage peut-être d'un blocage en fait d'un blocage financier actuellement dans votre vie vous allez vous élever vous pouvez ne pas avoir très peu ou pas du tout bon de rentrer d'argent ça peut être assez glacé les choses qui arrivent et ça impacte vos émotions c'est un pacte vos émotions vous pouvez être un petit peu bloqué dans de la tristesse dans la mélancolie mais il faut vraiment vous vous décollez pour moi de ça parce que ça arrive on ne s'arrive soyez soyez serein sereine dans la paix dans la tranquillité tranquillisez vous au maximum voyez il ya un projet il ya des communications il ya un projet qui sera dans la paix la sérénité généralement j'éviter sur ce projet aussi j'ai une très belle protection aussi sur tout ça voilà les communications voilà voilà ce que je pouvais vous transmettre un bien 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 alors on va terminer de l'oracle chamanique celui ci on va voir ce petit message que vous avez recevoir aujourd'hui celui ci allez on le découvre on vous parle de régénération alors je vous mets la carte de la régénération ici alors c'est la carte 13 je vous transmette donc le message associé à la régénération pour et là vous êtes actuellement en train de récupérer de nouvelles forces alors je suis comme un vieux sol de mon tronc brisé née une nouvelle branche porteuse de guérison et d'espoir souple par nature je souris au changement donc souriez au changement la vitalité du sol se reconnaît aux nouveaux germes qui grandissent rapidement rapidement sur des troncs tombés ou des branches cassées ses racines à la recherche de l'eau à la recherche d'eau à laquelle il est fortement lié soutiennent les berges il résiste aux inondations car il est bien ancré au sol donc on vous dit que vous allez vous résister aux inondations en fait parce que vous êtes bien ancré au sol il a une capacité de régénération élevée il résiste incroyablement bien aux tempêtes et aussi à l'élagage donc vous êtes un peu comme le sol il rassemble ses forces et renaît ses branches nouvelles souples et polyvalentes dansent sous le vent sans se briser lorsqu'elles sont jeunes elles sont si flexibles qu'il est impossible de les casser lorsqu'elles sont vieilles et sèches elles deviennent très résistantes il transforme les eaux usées en eau propre et il est capable de survivre même dans les milieux pollués tout comme le sol, vous êtes capable en fait de transformer les eaux usées en eau propre et vous êtes aussi capable de survivre même dans les milieux pollués le sol est un arbre qui a toujours été lié aux divinités féminines en particulier aux déesses de la lune comme celle-ci, il est lié aux émotions, à l'accueil, à la conception, la naissance, la beauté, la tristesse, la protection maternelle est-ce que mon caractère est flexible ? dans quelle mesure suis-je accueillant, ouvert à la nouveauté, à la diversité ? est-ce que j'ai dispersé beaucoup d'énergie au cours des événements qui ont traversé ma vie ? l'esprit du sol me suggère de me recueillir afin de récupérer de nouvelles forces si j'ai subi des déceptions ou des échecs donc si vous avez subi des déceptions ou des échecs récupérez de nouvelles forces connectez-vous à l'esprit du sol et recueillez-vous il m'invite à entamer un nouveau cycle donc là vous êtes peut-être invité à entamer un nouveau cycle à vous renouveler, à être souple mais aussi polyvalent à renaître justement à partir de ce qui a été brisé son besoin d'eau est identique à mon besoin contacter mes émotions prendre conscience même des plus obscures celles-ci peuvent me nourrir si elles sont épurées et rééquilibrées je prends contact avec les mille ressources qui sont en moi donc vous prenez contact avec les mille ressources que vous avez en vous parce que vous êtes doté de mille on est tous dotés de mille ressources ma vitalité, ma capacité de grandir subitement, ma légèreté la force vitale, inhérente au sol me suggère de mettre de la créativité en toutes circonstances mes activités artistiques deviennent fertiles son allure, légère et souple me conseille de me mouvoir doucement je donne vie à de nouvelles décisions, de nouvelles idées j'accepte de changer de forme je laisse aller le vieux et je salue le nouveau donc laissez aller le vieux et saluez le nouveau et vous allez renaître de vos propres cendres on parle de flexibilité, de polyvalence d'adaptabilité, de vitalité de nouveaux germes, de vitesse de régénération, de renaissance d'accueil, de fertilité, de conception de recevoir, d'énergie féminine de beauté, d'émotion d'acceptation de la diversité de résistance de nouveauté mais aussi de guérison voilà voilà nous vous allez récupérer de nouvelles forces vous allez vous régénérer voilà voilà tout ce que je devais vous transmettre c'était un réel plaisir pour moi n'hésitez pas à mettre des petits commentaires des likes à vous abonner si c'est toujours parfait que vous désirez le faire je vous embrasse bien fort prenez bien bien soin de vous et je vous dis à très très vite donc pour les nouvelles vidéos guidances, messages tout 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 et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt